Salut à toutes, j'espère que vous allez bien donc je reviens aujourd'hui en fait pour vous parler d'une page facebook et plus précisément pour vous présenter mes achats que j'y ai fait sur cette page donc certaines connaissent peut-être déjà donc c'est la page en fait vente make-up bis donc je vous mettrai de toute façon le lien dans la partie plus d'informations c'est vraiment une page géniale en fait c'est une page où les gens mettent leurs produits qu'ils veulent vendre sur cette page et enfin franchement j'ai acheté pas mal de trucs il y a même des trucs que je ne me souviens plus si je les ai acheté là-bas ou pas donc en fait par contre il faut aussi également faire attention quand même aux personnes à qui on achète souvent c'est paiement par paypal moi je sais que j'ai acheté tout par paypal à part un objet que j'ai envoyé le chèque et que la fille m'a envoyé le produit donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette page ? il y a des prix franchement qui valent le coup et des personnes qui revendent leurs produits ont beaucoup beaucoup moins cher que ce qui n'est vendu le produit normalement donc voilà après il y a aussi des produits qui sont vendus enfin c'est pas des très bonnes affaires donc voilà, il faut regarder un peu tous les jours moi je sais que j'y vais deux fois par jour à peu près le matin et le soir bon des fois je n'y vais pas non plus pour voir un peu ce qu'il y a de nouveau et franchement il y a de tout de tout du MAC, du Kiko, du L'Oréal, du Maybelline enfin de tout quoi franchement du Chanel enfin voilà quoi chacun met ses produits à vendre et je trouve ce système vraiment très très bien puisque au moins ça permet aux gens qui ne veulent plus de leurs produits d'en faire profiter d'autres à bas prix enfin du moins à un prix plus bas que s'ils achetaient eux donc je trouve ça vraiment pas mal du tout donc sans plus tarder je vais vous présenter les produits que j'y ai acheté sur cette page quand est-ce que... enfin le premier produit que j'ai acheté je ne saurais plus vous dire lequel que c'est je ne sais plus je ne sais plus enfin bref donc tout d'abord en fait j'ai commencé par ça j'ai acheté en fait la palette MAC pour mettre les fards à paupières donc vite bien sûr je l'ai acheté vide et moi je l'ai acheté 10€ puisque Kiko c'est son prix normal je crois je l'ai acheté 10€ et elle était... bon là elle a un peu abîmé parce que c'est moi qui l'ai abîmé mais elle était vraiment en très bon état enfin voilà qu'elle était vraiment en très 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 bon état donc je me suis dit franchement pour une palette je ne vois pas l'intérêt de mettre 15€ dedans si je peux l'avoir à 10 du moins donc du coup j'en ai profité c'était ma première palette enfin c'est ma première palette MAC et j'en étais toute contente quand je l'ai reçue donc je l'ai reçue vide et je l'ai commencé à la remplir donc j'avais fait une revue dessus je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez donc forcément elle n'a pas bougé depuis parce que je ne l'ai pas encore remplie donc voilà je l'ai reçue vide ça c'est des petits autocollants pour les noms et en fait de toute cette palette là les seules que j'ai acheté au prix réel en magasin c'est ces deux là c'est les deux bleus là que j'ai acheté vraiment au prix réel sinon donc tous les autres donc tous ceux là je les ai acheté sur Vente Makeup 10 et je les ai acheté aux alentours de 9 ou 10€ pas plus de 10€ alors que je crois qu'un dépoté comme ça vaut 12 ou 13€ je crois donc voilà ça ne fait pas non plus super super d'écart mais enfin voilà quoi moi qui ne vais jamais sur Paris du moins très rarement et encore moins souvent à Mac si je pouvais me les procurer déjà un peu moins cher et sans me déplacer ça m'intéressait beaucoup donc en plus je les ai eu enfin franchement ils sont juste swatchés c'est un peu précisé s'ils sont un peu creusés ou autres et franchement les miens je n'ai aucune différence avec ceux que j'ai acheté en magasin donc j'ai acheté Coquette donc là c'est moi qui l'ai utilisé pas mal et encore enfin voilà j'ai acheté Windwick que je n'ai pas beaucoup utilisé voilà Add That Glitter Sketch Scranberry Juxte ici c'est Epcat et Parfaite Amour donc tous ceux-là je les ai acheté sur Vente Makeup Peace à un prix pas non plus super en dessous du prix normal mais voilà ça m'a permis de commencer à remplir ma petite palette sans me déplacer et en les ayant quand même un petit peu moins cher que ce que je les aurais eu en magasin donc j'en étais quand même très contente et il y a même certains fards que j'ai acheté en lot à une même personne donc comme je les avais fait encore moins cher ensuite je vais rester dans les palettes une palette que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et franchement quand je l'ai vue et que j'ai vu le prix je me suis dit il me la faut c'est obligé c'est une palette Dior donc Dior je m'étais déjà renseignée parce que voilà j'ai trouvé pas mal ces palettes elles valent à peu près dans les 57 euros, 60 euros quelque chose comme ça et là je l'ai payé 15 euros donc celle là c'est la palette 259 Electric Light donc comme ceci donc il manquait un petit ici quand je l'ai reçu mais franchement moi qui ne m'en sert pas ça ne va pas déranger plus que ça il est tombé c'est bien et donc voilà elle est comme ceci bon elle a un peu de chute forcément puisque la personne l'a quand même utilisé mais vous voyez quand même qu'elle n'est pas non plus super super descendue qu'il y a quand même encore beaucoup de matière et que voilà pour 15 euros voilà donc donc voilà les couleurs sont juste sublimes et enfin voilà je suis très contente de l'avoir eu à 15 euros quand même j'ai trouvé que c'était une superbe alors super super bonne affaire enfin voilà ensuite une autre palette que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps la semaine dernière je crois ça faisait super super longtemps que je la voulais je passais tout le temps à côté des personnes qui la vendaient forcément c'était une édition limitée donc en magasin c'était plus possible de la trouver et je passais beaucoup de fois enfin il y a aussi des gens qui en profitent un peu et qui la vendent quasiment au même prix qu'elle est vendue en magasin donc enfin voilà quelqu'un l'a vendu 48 euros je lui demandais de descendre à 45 elle n'a pas voulu je... bah tant pis voilà quoi je me suis dit tant pis ce sera pour une prochaine fois je pensais vraiment plus la trouver parce que je me suis dit quand même à toutes les personnes qui la vendent et si elle est revenue c'est la palette du 15ème anniversaire de Urban Decay donc voilà elle est comme ceci donc c'est la seule palette que la personne m'a demandé parce qu'en fait elle n'avait pas de compte Paypal donc elle m'a demandé d'envoyer un chèque donc j'ai envoyé un chèque le vendredi il est arrivé le lundi chez elle et j'ai reçu de la palette le mercredi je crois donc franchement c'était super super rapide le seul hic c'est qu'en fait le miroir s'est cassé dans le transport et enfin voilà je lui ai demandé s'il n'était pas cassé la fille elle m'a dit que non et je la crois puisqu'il s'est cassé dans le transport parce qu'il y avait des petits bouts de verre qui étaient un peu mis sur les phares j'étais un peu embêtée je me doute bien que s'il aurait été cassé chez elle elle n'aurait pas laissé les bouts de phares dedans donc voilà ça m'embêtait plus pour les phares enfin un petit phare qui a été abîmé lui là en bas il a un petit peu été abîmé mais ça m'embête pas pour le miroir puisque moi les miroirs dans les palettes je les utilise quasiment pas puisque je me maquille toujours devant un grand miroir d'une salle de bain donc voilà et donc celle là je l'ai payée 40 euros sachant qu'elle était vendue dans les 50 je crois en magasin quand elle est sortie enfin je ne sais plus tellement mais beaucoup de gens la vendaient beaucoup plus cher que 40 euros et je n'avais pas envie de mettre plus de 40 euros dedans puisque je l'avais déjà vue en fait à 40 euros donc je me suis dit j'attendais et dès que je l'ai vue je me suis dit c'est bon je vous la prends voilà donc ça permet aussi de créer un peu des liens avec les gens et de leur dire bah tiens si moi je recherche tel truc si tu le vois ou si tu l'as enfin voilà quoi ça permet aussi d'échanger des produits make-up ensuite c'est mon premier blush MAC que j'ai commandé enfin c'est mon seul blush en fait MAC que j'ai c'est le blush baby et donc il est comme ceci donc là il est pas mal utilisé parce que c'est moi qui l'ai utilisé mais il était il était en bon état j'ai dû le payer je ne m'en rappelle plus du tout donc je ne voudrais vraiment pas dire un prix pour vous dire un faux prix parce que vraiment ça fait partie des premiers blush enfin non des premiers achats que j'ai fait sur votre make-up bis alors je ne m'en rappelle plus du tout de combien je l'ai payé donc la femme la fille m'avait prévenu qu'elle avait juste un petit souci c'était que autour du MAC en fait je ne sais pas si vous verrez il y a un petit rond transparent je sais elle ne savait pas ce qui avait provoqué ça mais franchement moi ça ne me dérange pas plus que ça enfin voilà je l'avais payé je ne sais plus du tout combien mais moins cher que que normal ensuite j'avais acheté la Hydra Chrono Plus teintée de l'Irak cet été oui cet été que je l'ai acheté donc j'en avais entendu parler sur la chaîne de Julie Love Mac qui en disait beaucoup de bien et j'avais envie de tester une crème teintée donc je l'ai testée et je l'ai acheté 8 euros et j'ai regardé un peu dans les magasins elle coûte plus cher je ne sais plus exactement combien mais elle coûte plus cher ça c'est sûr donc voilà moi je l'ai en teinte dorée et elle n'était pas du tout utilisée la femme nous disait même qu'il y avait encore l'opercule forcément là il n'est plus puisque je l'ai utilisé donc il y avait encore l'opercule la petite languette qu'il faut enlever pour pouvoir l'utiliser donc franchement on avait garanti que que c'était neuf elle a mis une photo aussi du produit avec l'opercule donc vraiment on avait la preuve qu'il était neuf et et voilà 8 euros je trouvais pour tester en plus que je ne savais pas si la crème teintée allait me convenir si je l'avais bien aimé ou quoi pour tester je trouvais que ça ne faisait pas cher pour une bonne marque et un bon produit ensuite j'ai plus que des des vernis en fait donc j'avais acheté la palette de vernis Urban Decay je ne sais plus laquelle collection que c'est et en fait là j'ai plus la palette sur moi puisqu'elle ne rentrait pas dans dans mon rangement vernis donc j'ai dû l'enlever j'ai dû enlever les vernis de la palette donc la palette est restée chez moi mais donc c'est cette collection là donc voilà par contre j'ai dû je ne sais plus non plus je suis désolée je n'ai pas noté les prix puisque je ne pensais pas du tout faire une vidéo dessus et enfin j'avais dû la payer aux alentours des 12 ou 13 euros enfin entre 10 et 15 euros j'ai pas plus de 15 euros c'est sûr et certain entre 10 et 15 euros j'avais dû les payer donc il y a celui là qui a un rose très très flashy celui là un rose aussi très flashy celui là qui est un blanc un peu nacré super joli il est pas très très opaque mais il faut passer deux couches il y a celui là qui est un doré juste magnifique je l'ai mis à ma mère pour les fêtes et elle adorait il y a celui là aussi qui est un comment on peut dire ça je sais pas c'est un peu un genre de beige nacré très joli aussi et le dernier c'est des paillettes violettes très beau aussi donc voilà j'avais acheté ça aussi pas cher pas trop cher et j'étais bien contente c'est des couleurs à part les deux fluos à peu près que j'ai un peu du mal mais franchement les autres je les adore et ensuite j'avais acheté trois vernis Catrice donc ces trois là j'avais acheté le lot en fait donc du coup je sais plus exactement combien je l'avais acheté je suis désolée de ne plus me rappeler des prix donc là c'est un peu un rose nacré là c'est un peu un violet et ici c'est un noir un peu nacré irisé très joli aussi donc je ne saurais plus du tout vous dire combien j'ai payé les vernis Catrice mais en fait j'avais fait une grosse commande avec ma belle soeur qui avait aussi commandé des vernis donc vraiment pas mal du tout mais j'avais je ne sais pas je ne sais plus du tout je ne veux pas dire de prix de mauvais prix je ne sais plus du tout donc voilà je pense enfin je pense que c'est c'est les seuls produits que j'ai acheté sur Vente Makeup Beast il y en a sûrement que j'ai encore acheté mais je ne m'en rappelle plus du tout en regardant dans mon salle de bain il n'y a que ceux d'autres qui me sont venus donc voilà en tout cas allez faire un tour sur cette page c'est vraiment très sympa on peut vraiment trouver des bons produits moins chers si vous voulez tester des produits c'est une bonne alternative plutôt que d'acheter le produit à son prix réel s'il coûte cher vous pouvez le trouver sur cette page moins cher donc le tester moins cher ça peut être une bonne alternative et puis voilà enfin moi en tout cas j'ai vraiment été déçue d'aucun produit il y a juste une fois en fait où j'ai commandé un ou deux vernis je ne sais plus je ne sais plus quelle fille à une fille en fait donc j'avais envoyé le paiement Paypal donc j'avais payé les 9 euros quelque chose comme ça et en fait au bout d'une semaine deux semaines mon colis n'arrivait toujours pas donc ça m'a quand même paru un peu bizarre donc j'ai fait des relances donc je lui ai renvoyé des messages elle ne répondait pas donc je l'ai un petit peu boosté on va dire en lui envoyant un message un peu plus salé et elle a répondu en me disant que c'était pas de sa faute et que c'était la poste qui devait paumer ses colis puisque j'étais pas la première cliente entre guillemets à le lui enfin à lui faire remarquer que les colis n'arrivaient pas donc voilà elle m'a remboursé dans la journée des 9 euros enfin je sais plus 9,50 euros je crois de la somme que je lui avais versé et voilà c'était fini après voilà moi les noms des personnes je les je m'en rappelle plus du tout donc ça se trouve je lui ai peut-être même recommandé quelque chose je sais plus enfin bref donc voilà ça s'est passé enfin voilà ça s'est passé très bien j'ai un petit peu insisté mais j'ai fini par être remboursée donc après je crois que sur la page aussi il y a il y a en fait des des articles ou je sais plus des gens qui mettent un peu les noms des personnes à se méfier donc allez faire un tour aussi pour voir les personnes dont il faut se méfier et puis voilà ensuite créer un compte Paypal je trouve ça plus sécurisé que d'envoyer un chèque parce qu'envoyer un chèque par la poste j'étais pas très confiante je trouve que voilà ça peut être perdu ça peut enfin voilà ça peut il peut arriver des trucs alors que Paypal en plus c'est vraiment instantané la personne reçoit le virement enfin le ouais le paiement vraiment dans les minutes qui suivent alors que la chèque ça peut prendre quelques jours donc c'est vraiment pas rapide donc voilà je vais arrêter de parler et je vous fais plein de gros bisous et je vous invite à aller visionner visionner oui visiter la page et voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye